Camille, la compagne du soldat Pierre Bouckel, s'est confiée au micro de RTL ce lundi 2 décembre. Quelques heures avant l'hommage national rendu aux 13 soldats morts pour la France, la jeune femme a évoqué son fiancé disparu. Ce lundi 2 décembre, la France a rendu hommage aux 13 militaires tués au Mali la semaine dernière. Emmanuel Macron a prononcé un éloge funèbre dans la cour des Invalides. Tous les soldats ont également été décorés de la Légion d'honneur à titre posthume. Les proches des victimes étaient présents et, parmi eux, Camille, la fiancée du lieutenant Pierre Bouckel. Dans la matinée, la jeune femme avait confié sa peine au micro de RTL, personne ne peut se préparer. On ne se prépare pas à perdre son amour, ni sa famille ni son camarade. C'était un homme heureux qui aime se lever le matin pour aller à son travail rejoindre ses frères. Il aimait l'armée mais pas la guerre. Je ne pensais pas que c'était possible mais il me l'a prouvé. Je pense qu'il aurait pu le prouver au plus anti-militariste de tous les anti-militaristes. Il était bon et profondément gentil, a poursuivi Camille. Avant d'ajouter, c'était un garçon très rassurant, très positif. Il souriait tellement que je ne pouvais pas y croire. Si lui n'avait pas peur, je ne pouvais pas avoir peur. Je ne peux parler de lui qu'au présent, a expliqué avec émotion celle qui attendait un enfant du soldat. Pierre Bockel attendait un enfant avec sa compagne. Son père, le sénateur Jean-Marie Bockel, a demandé une faveur au président de la République. Il a sollicité Emmanuel Macron afin d'obtenir une dispense pour que sa belle-fille puisse se marier avec son fils à titre posthume. Ce sera plus facile pour la reconnaissance de l'enfant, a expliqué l'homme politique à la vie. Le soldat décédé sera enterré dans la ville de Pau, où il vivait avec sa fiancée.